La surprise est totale. Dans la maison de retraite où Marie-Blanche a passé les 4 dernières années de sa vie, les résidents et le personnel se souviennent d'une dame discrète, toujours prête à rendre service. Mais la vieille dame n'avait jamais rien dit de ses intentions. Ça a touché énormément parce que ça montre qu'en fait finalement elle était bien et qu'elle appréciait l'endroit où elle a été jusqu'au bout en fait. Près de 200 000 euros, c'est la somme dont devraient bénéficier les pâtes de Biscarros. Biscarros, jardin d'hiver ou salon d'accueil, les idées ne manquent pas pour améliorer le quotidien des 77 résidents. On demande aux équipes d'y réfléchir, on en parlera également avec les résidents pour qu'ils nous donnent leurs idées. On voudrait quelque chose qui reste et qui marquera l'histoire de l'établissement. Décédée en juin dernier sans enfant, Marie-Blanche Campillot lègue près de 600 000 euros entre l'argent en banque et sa maison à 1 km de la plage. C'est en 2008, avant son entrée en maison de retraite, que la vieille dame a rédigé son testament. Elle confie la totalité de ses biens à la mairie de Biscarros avec des exigences bien précises. D'abord on est contraint et c'est bien normal par la personne qui a écrit son testament. Donc un volet bien connu c'est celui de la maison de retraite ou de l'épate de Biscarros pour un tiers. Un deuxième tiers à destination des activités liées à la jeunesse, tout ce qu'on fait pour notre jeunesse. Et un troisième volet pour les personnes à défavoriser. La succession prendra encore quelques mois. L'héritage devrait être remis à la ville de Biscarros avant Noël.